Dans ce tutoriel, nous allons essayer d'utiliser Canva pour personnaliser une animation que nous disposerons ensuite sur les réseaux sociaux. Alors, pour créer une animation, nous disposons de modèles d'animation. J'ai dit créer, ce n'est pas vraiment créer parce que les animations sont déjà faites. Ce qu'on va faire simplement, c'est les personnaliser, changer les couleurs, le texte, les images, et donner l'impression qu'on a créé nous-mêmes l'animation. Mais en fait, on ne l'aura que personnalisé. Pour faire cela, comme d'habitude, on va cliquer sur le bouton créer un design. Puis, on va taper dans le moteur de recherche animation. Et là, on a tout de suite, en premier lien, animation sur les réseaux sociaux. Donc, je clique dessus, il me prend un modèle. Et parmi la liste de modèles qui sont proposés, je vais devoir en choisir un. Je rappelle simplement que ces modèles-là sont des modèles gratuits. Ces modèles-là sont des modèles payants. On le voit, parce qu'il y en a le pro avec la petite couronne. Alors qu'ici, on a bien écrit gratuit. Alors, vous cherchez le modèle qui vous intéresse. Il y en a beaucoup. Moi, je vais choisir celui-ci, qui est un modèle standard, classique. Ce que je vais faire, c'est donc personnaliser un petit peu ces modèles. On va déjà changer les couleurs. On va reprendre un peu les couleurs de l'IUT. Donc, dans le logo de l'IUT, on a du jaune dans le rond qui encadre le mot IUT. Pour changer cette partie-là, cette couleur-là, je clique sur l'objet. Et à la place du rouge, je vais choisir une autre couleur. Je vais prendre cet orange-là. Et puis, le logo de l'IUT est très orienté sur le bleu. Donc, la majeure partie du fond, je vais mettre un bleu. Un bleu un peu pastel. Alors, ce n'est pas le bleu de l'IUT. Mais en tout cas, je vais choisir un bleu. Donc, même principe. Je clique sur la case de couleur. Et puis, je cherche un bleu de ce type-là. Voilà. Donc, déjà, ça change un peu. Maintenant, je vais changer mon texte. Je vais, à la place de New Styles, je vais écrire BUT technique de commercialisation. Alors là, tout de suite, on voit que c'est beaucoup trop gros, premièrement. Et puis, la police est complètement illisible lorsqu'il y a des majuscules. Donc, je vais changer le Homemade Apple, qui est le nom de la police, par une autre police. Donc là, on a un large choix de police. Je vais en choisir une qui est assez sobre, assez classique. On va essayer l'aura. On va voir ce que ça donne. Hop, je sélectionne mon texte, bien sûr. Alors, elle est très, très classique. London. Ah, ça doit être une police pro. Oui, je n'ai pas vu. Les petites polices de caractère. Là, il y a une petite couronne. Là, ce sont des polices de caractère payantes. Bien entendu, on ne peut pas l'utiliser. Je vais en choisir une autre parce qu'elle ne me plaît pas tellement. Celle-ci, Jocelyn. Elle est carrée. Je cherche quand même quelque chose d'un peu... Bon, elle se ressemble quand même beaucoup. On va s'arrêter sur cette police-là. À vous de prendre celle que vous voulez. Peu importe. Je remarque là quand même que ma police est quand même trop grande. Donc, je vais diminuer la taille en cliquant sur le moins. Voilà. Là, tout rentre. Donc, j'ai but de tc. Ce que je vais faire là, peut-être, c'est changer l'image qui est ici. Alors, pour changer l'image, vous allez dans Importer. Cherchez votre image. Moi, l'image de l'IUT, elle est déjà là. Mais vous, il suffit d'aller sur Amethyst, récupérer l'image de l'IUT. La télécharger. Et ensuite, pour la retrouver, On va dans le téléchargement. Et il vous suffira simplement de glisser l'image. Si je la glisse, elle va réapparaître une deuxième fois. Une fois que l'image est importée, vous l'aurez. Elle sera toujours à votre disposition. Quelles que soient les animations, les designs que vous créez. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est la prendre. Pas cliquer dessus parce que ça, il va la déposer au milieu. Mais la déposer dans le rectangle. Comme ça, il va l'incruster. Il va la redimensionner pour qu'elle occupe la totalité du cadre. Voilà. Donc, en ayant juste fait ces petites manipulations, Déjà, ça change énormément. On n'a plus du tout l'impression d'être sur le modèle de gauche. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, C'est intégrer une animation. Donc, je vais taper animation ici. Et je vais retrouver d'autres animations qui vont apparaître. Pardon, non, élément. Animation. Voilà, nous avons plein d'animations qui apparaissent. Alors, je vais en mettre deux. Alors, n'en mettez pas trop parce que ça va faire vraiment effet arbre de Noël. Donc, j'essaye de retrouver les petites animations que j'ai mises dans mon support. Comme il y en a beaucoup, on ne les retrouve pas facilement. Je vais y rechercher. Voilà, en voici une. Je vais la prendre. Je vais la mettre juste autour de Buc-TC. Je vais la redimensionner. Voilà. Un petit peu plus pour que le N soit pris. Voilà. Donc là, j'ai une animation supplémentaire. Vous voyez, on peut rajouter autant d'animations que l'on veut. Je vais en rajouter une deuxième. Je vais rajouter celle-là. Je la redimensionne. Je pointe vers l'IUT. Voilà. On pourrait en mettre beaucoup. Plus on en met, plus ça fait bling bling. Et à la fin, ça devient laid. Ça n'est plus joli. Donc, soyez discrets. Mettez-en une ou deux, mais pas trop. Vous voyez, là, il y en a quand même déjà beaucoup trop d'animations. Alors, cette animation, par défaut, elle dure 6 secondes. C'est-à-dire que quand je vais l'enregistrer, ça va me faire une vidéo de 6 secondes. Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être changer ce temps. Vous voyez, là, on a une démo de 6 secondes. Si je la lance, là, on la voit, pendant 6 secondes, elle va défiler. Voilà la vidéo que j'ai faite. Elle ne ressemble plus du tout à l'objet du début. Donc, on ferme. On revient dans le modèle. Je vais rallonger un petit peu le temps. C'est-à-dire que là, j'ai le chronomètre. Je vais passer de 6 à 8 secondes. 8 secondes. Voilà, 8, il est ici. Automatiquement, ça se met à jour. Ce que je vais aussi faire, c'est mettre une deuxième animation. Donc, pour rajouter une deuxième animation à la suite de la première, on clique sur le plus. Et là, je dispose d'une deuxième animation, toute bleue. Alors, on pourrait recréer quelque chose. Je vais faire rapide. C'est-à-dire que je vais prendre le cadre qui est là. Je vais le copier. Et je vais l'amener sur la deuxième diapositive. J'ai fait un copier-coller classique. Je vais l'agrandir au maximum. Je vais peut-être la remettre droite. Voilà, donc là, on peut tourner. Hop, voilà, j'ai quelque chose de droit. Je vais agrandir encore l'image. Je vais l'agrandir en haut aussi. Je vais la centrer. Ah, elle n'est pas tout à fait droite. Là, on va réduire le zoom encore un petit peu. Et on voit qu'elle n'est pas droite. Donc, je vais reprendre ça. Le petit logo pour tourner, il est là. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Et je vais me l'agrandir encore un petit peu. Comme ça, on ne voit plus rien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre ça bien au milieu. Donc, pour mettre ça bien au milieu, on le glisse. Et quand c'est bien au milieu, vous avez des barres violettes qui apparaissent horizontalement et verticalement. Donc là, je suis bien positionné. Ça, je ferai un focus sur l'image de l'IUT. Donc, cette deuxième diapositive, cette deuxième animation, elle dure 5 secondes. Je vais modifier un petit peu. Je vais mettre 4 secondes. Voilà. Donc, j'ai la diapo 1 qui fait 8 secondes. J'ai la diapo 2 qui fait 4 secondes. Donc, un modèle, enfin une vidéo qui fera en tout 12 secondes. Je vais enfin rajouter un petit extrait musical. Toujours dans éléments, on va aller dans audio, afficher tout. Là, il va me proposer des musiques libres de droit. Donc, on pourrait choisir n'importe quelle musique. Je vais en prendre une au hasard. Peu importe. Voilà. Elle est là. Donc, il y a un player qui apparaît ici. On voit que la musique dure 2 minutes. Et je vais pouvoir choisir la section que je vais mettre. Donc, en fait, je m'arrête. Par exemple, là, je voudrais cette partie-là. il y a 12 secondes de prise sur cette partie-là. Donc, je peux vraiment mettre la partie sonore qui m'intéresse le mieux. Une fois que nous avons terminé, il ne reste plus qu'à télécharger l'animation. On va quand même la regarder une fois. Voilà. J'ai donc mon animation qui va se dérouler. sur 12 secondes. Il ne me reste plus qu'à télécharger l'animation au format MP4. On pourrait au format GIF. Si je le mets au format GIF, je n'aurai pas le son. C'est un peu plus embêtant. Je vais bien la télécharger au format MP4. Il me restera ensuite plus qu'à la déposer sur les réseaux sociaux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !